La friperie est nésitôt à une clientèle variée. Pauline, Justine et Louise sont en vacances à Sisteron et la vitrine n'a pas manqué d'attirer leur curiosité. Moi j'aime bien, il y a des articles qui sont plutôt pas mal. Ça nous a beaucoup attiré à travers la vitrine, ça promettait de belles choses. D'autres clientes sont déshabituées comme Véronique qui avait fait mettre de côté une jupe en jean. Trouver des choses un peu vintage, qui sont un peu de l'ordinaire, voilà ce que j'aime. Et au niveau du prix c'est quand même attractif ? C'est très correct. Le vintage revient en force et les prix qui l'accompagnent sont aussi un atout. Mais pour Alessandra, cela demande du travail pour approvisionner les rayons. Je me déplace chez des fournisseurs de la seconde main. Je choisis pièce par pièce, après je lave, je repasse, je repare si jamais c'est abîmé. Après j'étiquette et c'est en boutique. Mais dans cette friperie, on ne trouve pas que de la seconde main. Alors il y a une nouvelle partie dans le magasin, c'est l'upcycling et la création. Donc on reprend des vieux tissus vintage ou des vieilles pièces qui sont un peu abîmées. On en refait des nouvelles. Pour les petits budgets ou les amoureux du rétro, il y aura certainement un vêtement qui vous fera de l'œil. Et sachez que la boutique se développe. Et désormais, ce sont même des objets vintage qui sont proposés. Et désormais, ce sont des objets vêtements qui sont proposés.